Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler des panneaux solaires, notamment lesquels sont les plus efficaces. C'est parti ! Il est difficile de dire qu'un panneau solaire est meilleur que tous les autres parce qu'en fait ça va dépendre de votre projet. Les panneaux solaires possèdent des caractéristiques plus ou moins différentes selon les modèles et on va devoir adapter en fonction de votre projet ses caractéristiques. Donc puissance, esthétique, taille, etc. Il y a deux catégories de panneaux solaires, les polycrystallins qui font partie de la première génération de panneaux solaires et les monocrystallins. Aujourd'hui les panneaux solaires monocrystallins sont les plus répandus sur le marché, ils représentent 80% de la production mondiale. Ce sont des modules de plus en plus performants, durables et accessibles. Il y a différents types de technologies, en voici quelques exemples. Premièrement la technologie PERC. Les panneaux PERC possèdent deux couches de cellules photovoltaïques, une à l'avant et une en dessous. Et celle en dessous va absorber le rayonnement qui n'a pas été absorbé par la première couche. Ce type de technologies augmente le rendement du panneau solaire. Deuxième type de technologies, les backcontacts. La technologie backcontact consiste en fait à mettre les lignes de contact entre les cellules à l'arrière de celles-ci, concédant donc plus de place aux cellules photovoltaïques, ce qui permet donc une meilleure production d'électricité pour une surface réduite. Et enfin une dernière technologie de panneaux solaires, le panneau demi-cellule. Ce panneau a la particularité d'avoir des cellules photovoltaïques divisées en deux. Le fait que les cellules soient divisées en deux, ça permet en fait une meilleure circulation du courant, parce qu'il y aura moins d'échauffement au sein des cellules et moins de résistance dans la circulation du courant. Enfin, les cellules sont reliées en série et en parallèle à la moitié du panneau, ce qui fait que les deux parties sont indépendantes. Malgré ces différentes technologies, les panneaux ont des rendements à peu près équivalents, on est entre 20 et 24%. C'est sur d'autres caractéristiques qu'il va falloir se pencher pour pouvoir distinguer les panneaux solaires les uns des autres. Par exemple, la garantie. Généralement, les panneaux solaires sont garantis 15 à 25 ans. Il y a aussi la garantie de performance au cours du temps. C'est le pourcentage de puissance garantie au bout d'un certain nombre d'années. Par exemple, pour le panneau solaire Voltec 385 W, il est garanti à 87% de sa puissance d'origine au bout de 25 ans. Et enfin, une dernière caractéristique, la tenue à la température. La température va avoir une incidence sur la production du panneau solaire. A partir de températures nominales du panneau supérieur à 45 degrés, par exemple, le panneau va avoir une production amoindrie. Il en est de même pour les températures négatives. C'est sur ces deux dernières caractéristiques qu'on va pouvoir distinguer les panneaux solaires entre eux. La tenue à la température et la garantie de performance au cours du temps. Un panneau bas de gamme sera donc beaucoup moins cher qu'un panneau haut de gamme, pour la même puissance, mais il tiendra beaucoup moins bien dans le temps. Pour conclure, la technologie est en constante évolution et le solaire nous réserve un bel avenir. Dans tous les cas, MyShopSolaire vous accompagnera dans le choix de vos panneaux solaires et dans la technologie la plus adaptée à votre projet. Et on vous conseillera aussi sur le kit global à adopter. Sur ce, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre vos questions en commentaire. Nous y répondrons. Sur ce, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501